Je dirais qu'il n'y a que des bonnes choses sur la traversée quand même, même sur le côté physique qui est assez dur quand même. On en parlait, il n'est pas si facile que ça. Ah non, c'est dur. C'est exigeant quand même. Tout le monde s'est exigeant. C'est exigeant. On peut compter 900 bornes, 50 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Sous-titrage ST' 501 Ce qui m'intéresse, raconte-moi le départ en gaille. Le départ ? Tu dormis sur la plage ? J'ai dormi sur la plage. Au bord de la mer, un petit bain de minuit avant de me coucher. On est arrivé du long. Il faisait froid, il faisait frais. Je ne sais pas si c'est une première. Je ne sais pas ce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. Tout le départ du GR10, je dormis sur la plage. Tu étais tout seul ? J'étais tout seul. Et le premier départ, le matin ? Tu es parti le matin ? Oui, je suis parti le matin. J'ai attendu que l'office du tourisme ouvre pour tamponner. J'ai pris un bon petit déj devant la mer. Un petit troquet qui a été bien accueilli aussi. Le patron m'a dit « Quand tu arrives à Banus, surtout que tu m'envoies une carte postale de ton arrivée. » Déjà soutenu dès le premier jour, soutenu pour la traversée en voyant un gros sac. C'est assez sympa, assez accueillant. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, j'ai parti de bonheur. Oui. Et puis j'ai tracé la première pluie le premier jour aussi. Première sensation de marche ? Qu'est-ce que le sac était ? Le sac était lourd. Oui. Le sac était lourd. L'aventure était partie. Difficile de croire que je partais pour une telle aventure, pour tant de kilomètres, pour tant de jours de traversée. D'accord. Donc tu marches et après tu ressens les premières douleurs de... Non, non, non. Ça a été au bout de combien de jours que tu as ressenti les douleurs ? Ben, quasiment le premier jour un petit peu, je suis arrivé au premier coup. J'ai chopé la pluie, la brune et c'est à la descente là où j'ai eu des premières douleurs là où les genoux sont sans gravité et ça s'est aggravé les jours qu'on suit. D'accord, ça t'a obligé donc à t'arrêter un jour de pause ? Alors j'ai enchaîné les premiers jours en allant plus doucement, en gérant les descents et je me suis arrêté, j'ai continué un peu tous les jours jusqu'à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Là je me suis arrêté deux jours. D'accord, deux jours à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Deux jours à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. T'as dormi au camping, au camping municipal. Là où tu m'avais conseillé. Oui, d'accord. Ouais, superbe, très bien. D'accord. Ouais. Donc je me suis reposé deux jours pour les genoux. D'accord. T'étais tout seul, t'as commencé à faire des rencontres à ce moment-là ? Au camping, non, j'étais tout seul. Une amie qui est venue me rejoindre sur une soirée. D'accord. Et puis dans l'instant, j'ai juste entreaperçu un jardiste, Antoine, avec qui j'ai fait justement une journée plus tard. Et puis un couple, Julie et Thierry, de Paris, qui faisaient aussi une semaine. Donc on s'est croisés après, Saint-Jean-de-Pied-de-Port. On a commencé à marcher là et à se croiser ensemble. Donc le Pays-Basque, tu as fait le Pays-Basque en combien de jours au total ? T'es arrivé à la pierre Saint-Martin au bout de combien de jours ? Je me souviens bien des passages, mais voilà, à te dire, j'ai mis tant de temps pour faire ce que ça. Je suis encore... Oui. Peut-être après avec le recul. Au niveau de la météo, sur les 15 premiers jours, premiers mois ? Il a fait chaud. Il a fait chaud, oui. Au Crédit Irati, à Irati, tout ça. Il a fait chaud. J'ai eu mes premiers orages à Irati, justement. Oui. Je parlais de la crédit par là. Il par là, oui. Là, on est toujours dans le Pays-Basque. Toujours dans le Pays-Basque. Il a fait très chaud. C'est sûr que c'est pas évident. Très chaud. La berne était dure. Parce que les points d'eau étaient rares. Oui. Beaucoup moins d'eau que d'ici, en Ariège ou même en Garonne ou Pyrénées. Donc, les points d'eau ont été difficiles. Je me suis ravitaillé sur des petits ruisselets où j'ai dû mettre micro-pure. Oui. Tu n'as pas eu de problème ? Je n'ai pas été malade. D'accord. Au niveau ravitaillement, à ce propos, tu es en autonomie généralement de combien de jours ? Combien tu as d'autonomie ? Alors, j'ai mal géré justement un peu l'autonomie en pensant que j'allais avoir du mal à manger ou quoi que ce soit. Donc, je suis parti très chargé. Oui. Donc, le sac à cidot. Tu avais combien au départ ? C'était une erreur. J'ai parti pour 15 jours. D'autonomie ? D'autonomie. Le matin et le soir. Le midi, j'ai fait au fur et à mesure. Mais pour le matin et le soir, j'ai fait du tout un jour qui était énorme. Énormale. Et tu as revu ta position là ? Tu as revu un petit peu à la messe ? Actuellement, par exemple, tu vas continuer ? Je vais en laisser à Brigitte. Oui. Je vais en laisser à Brigitte parce que si on se revoit à Baye dans quelques jours, ça va me permettre de me délester. Oui. Voir même jusqu'à Merlin, c'est un peu délester aussi. Mais au niveau ravitaillement, il y avait ce qu'il fallait pour se ravitailler au jour le jour. D'accord. Donc, voilà, je suis parti vraiment trop chargé. Et là, ça fait à peu près un mois et demi que tu es parti. Ça fait juste un mois et demi d'ailleurs. Les proportions de bivouac, tu fais combien de bivouac en pourcentage entre bivouac et gîte d'État ? Tu fais 75%, 80% en bivouac. Le reste, ça a été quand il pleuvait, quand le bivouac n'était pas possible à un moment donné. Oui. Comme à Saint-Angrace où ça a été un peu difficile de poser la tente. Donc, je prenais un gîte pour la nuitée. Et puis les refuges, je n'ai pas eu trop le choix, notamment à Arrins. J'ai eu une journée de pluie, orage. Refuge de l'étang d'Arrins, entrée de l'Arrins. Entrée de l'Arrins, entrée de l'Ariège. Et puis jusqu'à Baye-R, toute la journée où je suis resté au refuge de la sieste. D'accord. À cause du temps. Et au niveau de l'accueil, Refuge de l'Égypte, tu as un bon accueil, globalement ? Très bien. Oui ? Très bien. Concernant les bivouacs, est-ce que tu as eu des difficultés pour les trouver ? Qu'est-ce que tu penses du bivouac à présent ? Ça a été relativement facile. Parce que moi, je me pose n'importe où. J'arrive à me poser n'importe où. Que ça soit dans les bois, sur un col. J'ai chopé l'orage, d'ailleurs. Un col à Aigrati. Non, assez facile. Assez facile. Assez facile. Un col à Pays basque, assez facile. Après, quand tu arrives dans la Haute-Garonne ou la Haute-Pyrénées, il n'y a pas de souci pour le bivouac. Si c'est néo-biel qui est un peu spécifique, comme c'est le parc naturel. Et oui, il y a une réglementation précise. Je suis arrivé au lac de Loules. Donc, le lac de Loules, tu sors déjà de la réserve. D'accord. Il n'y avait pas de souci. C'est vrai que je crois que tu es à la limite. Oui, tu es à la limite. Avant le lac de Loules, juste à 100 versants ouest. Tu es dans la réserve et puis de l'autre côté, tu es à l'équipe. D'accord. Pas de souci pour le bivouac. D'accord. Et donc, des rencontres de GRDistes. Oui. Tu as le sentiment qu'il y a du monde ? Tu as croisé beaucoup de monde ? Non, de GRDistes, pas tant que ça. En un mois et demi, tu as le sentiment d'avoir vu beaucoup de personnes ? De randonneurs ? Oui, de randonneurs, du GRDistes. De randonneurs, du GRDistes, non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Sachant que tu vas vers l'Est. Tu viens de l'Ouest et tu vas vers l'Est. Sachant qu'il y a à peu près 3 personnes sur 4 qui le font dans ce sens, tu as moins de chance de rencontrer le monde. Il y a une chance, puisqu'il y a 25% des gens qui le font de l'Est vers l'Ouest. D'accord. D'accord. Et ouais, pas tant que ça. Je pensais en voir plus, je me croisais beaucoup plus. Je sais, de par le site, qu'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui ne sont pas trop. Des gens qui l'ont fini, qui partent à... J'en ai croisé, mais je pensais en voir plus que ça. D'accord. Soit ils ne se sont pas forcément connaîtres. On ne discute pas des fois forcément quand on se croise suivant les jours. Mais il faut que je pensais en voir plus que ça. Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté, des moments où tu t'es dit « qu'est-ce que je fais là, j'ai envie de rentrer » ? Oui. Oui. Et souvent ? Souvent, non, ça a été dur au début, avec les soucis de genoux que j'ai vus. Je me suis posé des questions, malgré toutes les rondos que je peux faire. Je dis, partir avec un handicap, des inflammations aux genoux, ça m'a déjà mis dans le doute dès le départ, sur le fait du chargement. Et après, les moments sous la pluie, des fois, sont difficiles, les orages, où on doit marcher, où on tombe dedans. C'est des fois difficile à vivre quand on est effectivement trempé, parce que c'est propre à tout le monde. On aime bien rentrer au chaud après, là, il n'y a pas le choix. On dort sous la tente, on est trempé, on ne peut pas faire sécher les affaires. Après, il y a certaines des fois, journée difficile, sans croiser personne, sans avoir personne. Même si on part en solitaire, on est... On arrive à douter, on arrive à douter, à des moments donnés. Après, les amis sont là. Heureusement, aujourd'hui, on a le téléphone, on peut continuer à communiquer, même si on est tout seul dans la montagne. Avoir le soutien de ses amis. Et puis, voilà, on sait qu'ils sont là. On sait qu'ils sont là et qu'ils nous soutiennent, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc, oui, des doutes, je pense que c'est normal d'en avoir un signe après trente jours de marche. Ta motivation, elle est comment aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te reste encore quinze jours ? Il me reste quinze jours. J'ai envie de continuer, même si je ne finis pas, voilà, la boucle, même si je ne finis pas jusqu'à la mer cet été. Bon, je pars dans l'optique, voilà, de reprendre là où je m'étais arrêté, de finir. Donc, je vais voir, suivant la météo, s'ils me laissent l'opportunité de finir jusqu'au bout. Et puis, je m'arrêterai, voilà. Et le GR10, pour toi, c'était un projet qui datait de longue date. Tu as fait ça en tête depuis combien de temps ? Oui, depuis deux ans. Depuis deux ans, ça me trottait dans la tête. Comment tu as... On me l'a conseillé, on me l'a... J'ai vu aussi par les sites. La Traverse, c'est... J'en ai fait une bonne partie, hein, de par mes rondos. J'ai... Je suis souvent passé par le GR10, en Ariège, au Garonne, au Haute-Pierrier, où j'ai souvent suivi les chemins du GR10. Donc, voilà, une idée qui me trottait, un aboutissement, peut-être, de toutes ces ronde-objets que j'ai pu faire. Et voir le... Voilà, de me retrouver avec la montagne pendant le temps de jour, lorsque c'est un projet qui est né comme ça au fur et à mesure. Et... Qu'est-ce qu'on crée-t-il aujourd'hui ? D'accord. Et pour finir, en ce qui concerne le balisage, l'aspect pratique, le balisage, les cartes, qu'est-ce que tu utilises ? Tu utilises des cartes précises, au 25 000ème ? Mon topo... Juste mon topo. Le topo guide, ouais. Le topo. Le topo guide de la Fédération. Qui est suffisant, à mon avis. Oui. Pour se repérer, pour... Qui est très bien décrit. Les temps sont... Les temps sont vraiment réels, par ce qui est indiqué, entre ça et les panneaux. Ce qui était un peu moins réel, c'était le côté basque, sur l'indication des temps sur les panneaux. C'était le Pays-Basque. Tu n'étais pas trop en relation, avec ce qui était le côté, vraiment dans le topo. Des temps plus raccourcés. Donc tu n'étais pas globalement perdu ? Tu n'as pas eu de... Non, très bien balisé. Le balisage est bien fait. Même par temps brouillard. Après, j'ai peut-être l'habitude, moi aussi, de me repérer. Par temps brouillard, il n'y a pas de... Il est très, très bien repéré. Il y a pas mal de parties qui ont été refaites, que je connais, qui ont été replantes. Des endroits où il y a pas mal de piquets ont été replantés. On voyait que c'était neuf. D'accord. Il est refait à neuf. Donc pas de soucis. Par quelques parties, un peu des fois, dans les nuits où il y aille, qui n'était pas spécialement bien balisé, ou entièrement. Ou des marquages anciens, qui sont des fois assez difficiles à voir. Quelques parties, quand on descend d'Aïès, aussi, qu'on se retrouve dans les fougères, ou qui sont des fois pas trop spécialement indiquées, notamment sur les virages. D'accord. Mais dans l'ensemble, tout est bien balisé. Je dirais même que 100 cartes on peut y arriver facilement. Mais voilà. Après, le topo suffit pour se situer, bien suivre les indications. Bon, il te reste 15 jours. 15 jours d'effort, les 15 jours les plus difficiles. Seulement. Donc, on va te souhaiter bonne continuation. Merci. Merci. Merci à tous. J'espère que ça l'affirme. Eh bien, c'est mon passeport de gerdiste, que l'on doit tamponner à chaque passage, dans les villages, dans les refuges, dans les gîtes, notamment, entre autres. Qui confirme le passage de mon gerdiste, dans les différents villages. J'ai cette vie Sous-titrage ST' 501